Bonjour à tous ! Longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons interpréter une nouvelle princesse et il s'agit de Ariel ! Du coup là pour le coup j'ai les vêtements, j'ai le haut, que j'ai fabriqué moi-même pour un cosplay, j'ai la perruque et on est parti pour cette princesse qui me tardait de faire. Donc voilà, comme pour la précédente j'ai déjà fait mon teint, donc on est parti tout de suite avec les yeux. On commence avec les sourcils que l'on veut rouges, je vais mélanger plusieurs rouges pour obtenir celui-là, qui est très brillant à la caméra mais parce que la perruque est en synthétique forcément. On commence comme d'habitude, une couleur chair sous le sourcil et en angle interne pour aider à l'estompage. Pour l'angle interne, je viens aussi avec ce pigment blanc de chez Bella Pierre que j'aime beaucoup, mais comme j'ai déjà mon fard à paupières, il sera légèrement atténué. Ensuite, on va venir avec du vert. Alors, j'ai déjà réalisé plusieurs fois des maquillages ariel et en fait, voilà, du coup je vais partir sur le... Allez, on est parti. On commence tout de suite avec un vert clair et un vert plus sombre en angle externe. Alors, je souhaite réaliser un double eyeliner. Du coup, je suis allée un peu effacer le... là où ça montait. Et je vais venir faire un trait d'eyeliner vert dans le creux de paupières. Alors, d'abord, je définis où ça monte. Et je viens faire l'autre télitré de liner en vert. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux venir compléter mes couleurs. On s'attaqua sous l'oeil avec un crayon violet. Et je vais aussi en mettre dans l'oeil. Et je vais venir fixer tout ça avec le violet de cette petite palette Kiko que j'adore. Autant de la palette que le violet. C'est un... je sais pas, c'est un espèce de violet irisé... métallisé... que j'adore. Allez, on continue ce petit look avec un petit plage de chez Benefit. C'est un petit corail comme ça que je n'ai pas encore du tout testé. Je l'ai reçu dans un lot. Alors, un, il sent bon. Deux, il est trop beau. Et il marque super vite. A noter, les blushs Benefit marquent vite. Je viens avec ma palette favorite Daylighter, vous l'aurez bien compris. Je prends le violet que je viens appliquer ici. C'est juste magnifique. Un peu sur le nez, le haut de la bouche. Et on va venir accentuer le blanc ici avec le vert. Et on finit avec la bouche. Pour cela, j'ai opté pour mon rouge Mon Chéri qui est mat. C'est parce que je voulais un rouge mat pour mon Ariel. Voilà. Et puis voilà, mon look pour Ariel est terminé. Je suis dans l'ange d'un câble. Écoutez, j'espère que ce maquillage vous aura plu. J'ai réalisé de nombreux maquillages Ariel pour le One Eye, pour le TGS, pour un shooting. Donc là, c'est mon quatrième. Je pars toujours du même principe en fait parce que c'est ce qui me plaît. Du vert dessus, du violet dessous. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, je suis particulièrement contente de mon effet double liner. Qui est plutôt réussi dans les couleurs, tout ça, tout ça. Et dans la forme du maquillage au final. Donc voilà, j'espère que ce look vous plaît autant qu'à moi. Ben voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Des petits pouces aussi, si ça vous dit. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Mais surtout des commentaires, j'aime bien vous lire. Donc voilà. Et ben écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et que j'ai la force d'aller vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501